Salut tout le monde, c'est Doudingue et on se retrouve sur Jagged Aliens 3. C'est la suite de nos aventures avec nos mercenaires qui sont dans le pays fictif d'Afrique qui s'appelle Grand Chien. Et nous sommes à l'heure actuelle devant ce souterrain dans lequel nous allons nous rendre pour peut-être trouver une mitrailleuse MG42 qui pourra aider nos amis du village dernier ici en H2 à se défendre mieux contre la légion qui sévit dans les parages. Donc on repasse en vue tactique, on va prendre nos mercenaires, on va se rendre dans le souterrain. Voulez-vous vraiment aller dans le souterrain ? Oui, nous voulons y aller. Allons-y. Ne sont pas disponibles. Ici ils sont disponibles. Bien sûr, bunker H3U, souterrain. Les ennemis dans l'obscurité sont plus difficiles à repérer. Les attaques à distance à leur encontre subissent une pénalité de visée réduite sauf à bout portant. On va essayer d'en tenir contre. Compte, déployer les mercenaires. On n'a aucun renseignement sur la zone. Ok, très bien. Ok. L'avenir, je ne suis pas fait pour vivre sous terre. Trop de murs et pas assez de ciel. Laissez-moi partir s'il te plait. Impossible pour moi de dormir ici. Un exercice nous aiderait à garder le niveau, non ? Comme aux examens, j'adorerais ça. D'accord. Ok. MD et Omrin sont un peu blessés du fait de notre combat de l'épisode précédent. Mais ce n'est pas très grave. On va être prudent. On va y aller tout doucement. On est pour l'instant dans une pièce qui est vide. Il n'y a pas d'ennemis. On peut ouvrir ça. Comme la pièce est vide, on va se remettre debout. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un coffre ? Une armoire ? Autant 7,62. Ça, c'est pas mal, ça. Hé, c'est les munitions pour nos fusils. Ça, c'est bien. On prend tout. Quoi d'autre ? Il n'y a rien d'autre ici ? C'est décevant pour l'instant, c'est souterrain. On a une porte et derrière la porte, on a cette grande pièce suivie de cette petite pièce. Je ne vois pas d'autre issue, donc ça va se dérouler là. S'il y a des ennemis, ce sera là-dedans. Et nous, on a cette pièce-là pour les accueillir. Alors, réfléchissons bien. Si on ouvre la porte et qu'il y a des ennemis juste derrière, on est en hauteur. Ils sont en bas. On aura le bonus de position haute. Le high ground. Spécial dédicace à Obi-Wan Kenobi, d'ailleurs. Pour ceux qui ont la référence. MD est au pistolet. LifeWire est au... On va changer. On va passer au fusil. Omrin au fusil. Et d'oudingue à l'usille et aux grenades collantes. Ok. Sachant que peut-être aussi, d'oudingue, on peut lui mettre une fusée éclairante pour illuminer la zone. Ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Ok. Bon. Eh bien, voyons. Voyons voir ça. Allez. Les meilleurs tireurs, c'est qui ? C'est doudingue et Omrin. Et je crois que doudingue a une vision nocturne. Donc, il n'est pas gêné. Donc, on peut le placer là. On va tous les... Tous les dissimuler. On va placer doudingue près de la porte. Ici. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Un bonus pour la vision nocturne. Je regarde. Non, je ne crois pas. Personne d'autre. À part... À part doudingue qui a opération de nuit. Précision réduite de nuit dans les souterrains. Ouais, c'est le seul. Ok. C'est le seul. Doudingue placé là. Il peut envoyer les charges. Il peut tirer avec son usi. C'est bien. Omrin est un bon tireur à distance. L'Ivoire au fusil aussi. Et MD. MD au pistolet. On va le garder en backup. Là, peut-être. Omrin est notre meilleur tireur. On va le placer là. L'Ivoire. Je ne sais pas. Peut-être derrière ces bidons-là. Ça me paraît pas mal de commencer comme ça. Ok. On va prendre doudingue. On va ouvrir la porte. Et pour l'instant, on ne voit rien. On ne voit rien. Ok. Bon. Avec qui j'avance ? Ha ha. Doudingue, un petit déplacement ? Il y en a deux. Oh mince. Il m'a vu. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Les approches se font en temps réel dans Jake d'Alliance 3. Contrairement aux épisodes précédents, si vous les avez connus, fin des années 90, ça a bien changé à ce niveau-là. Ok, on a tous nos points d'action. Il y en a un qui s'est planqué sur le côté là, mais je ne le vois plus. Ok. Live Wire est toujours dissimulé. On peut faire un grand tir de couverture comme ça. Mais là, il y a le mur et puis... Ah ouais, puis il y a un allié devant, en fait. Donc, ce n'est pas cool. Il faut bien que je m'occupe de bien placer mes deux qui sont là. Doudingue, on va le remettre à couvert ici. Et on peut faire une fusée éclairante, peut-être, dans la zone. Ce qui peut nous permettre d'enlever le malus du fait d'être dans un souterrain et de ne rien y voir. Peut-être qu'on peut lui faire faire un tir de couverture. Comme ça, dans toute cette zone-là. Pour Omrin, notre meilleur tireur. On peut tenter un tir. Peut-être ici. Ah non, on n'a qu'un tir rasant. C'est gênant. Sinon, on peut faire une couverture sur une zone circulaire. C'est sa capacité spéciale. Faisons ça. LiveWire, elle est protégée. J'ai peur qu'elle fasse un tir, un Friendly Fire, en fait, si elle se positionne là. C'est gênant. Un Friendly Fire sur Doudingue, ce serait embêtant. Et sur Omrin aussi. Oh, je suis embêté, ces histoires de Friendly Fire. On va placer MD à côté d'Omrin. Il pourra soigner s'il y a besoin. Et on va placer LiveWire aussi, ici, à côté de Doudingue. Comme ça, si on progresse, elle sera prête à progresser aussi. Ok, fin de tour, on va voir ce qu'ils vont faire. Ah oui, donc il y en a un qui s'est placé là. Ok, toucher avec l'UZI de Doudingue. Ah, Doudingue se fait toucher aussi en retour, évidemment. Il a découvert. Oh, bien joué, Omrin, super. Un, deux, moins. Donc on a trois ennemis, là. Omrin se prend un tir. Non, à côté, à côté. Lui, il est courageux, hein. L'homme de main, il s'est bien rapproché. Le Maraudeur approche aussi. Tente un tir, peut-être, sur Omrin. Oh, il l'a juste effleuré. Ah, un autre ennemi approche, un Maraudeur. Il est loin, et il touche à 14, ok. D'accord, donc voyons voir comment ils sont regroupés. Lui est un peu loin, lui est là, ok. Lui est là, lui est là, lui est là, ok. J'ai presque envie de les laisser monter et de les prendre dans l'entrebâillement de la porte. Parce que Omrin, là, il ne peut pas faire grand-chose avec quatre points d'action. L'Illewoyeur, par contre, elle est pas mal. On peut mettre L'Illewoyeur ici. Mettre Omrin, là, caché, à tir de couverture. Faire passer Doudin de l'autre côté, avec un... On va faire ça. L'Illewoyeur, on va le placer là, pour quatre points d'action. Est-ce qu'il peut faire un tir en se déplaçant ? Ce serait pas mal. Il lui restera deux points pour se baisser. Toucher. Raté. Et... Oh, Framifire, non, c'était ce que je voulais pas. Mince, mince, mince. Ok. Omrin peut se mettre à couvert. M10 peut faire un bandage sur Omrin. Livewire, en revanche, il faut qu'elle se positionne bien. Peut-être là. Il lui reste que quatre points, malheureusement. Donc, elle peut pas faire un tir de couverture. J'ai un peu peur pour Omrin à ce tour-ci, avec celui qui s'est rapproché. Ok, il se regroupe. Il avance bien. Oh, on est même pris par derrière. Il rate. Lui aussi, il voit pas bien dans le nord, apparemment. C'est une bonne chose. Ah, malheureusement. Ok, ça passe pas. Jolie roulade. Et... Ok. Là, c'est intéressant. Là, ils sont bien groupés. On peut lancer un explosif. Avec Douding, peut-être. Est-ce qu'on pourrait lancer un explosif ici ? Pour toucher les deux ? Ça me paraît bien. Grenade ! Oh, un en moins. Ok. Il lui reste trois points. Ce qui lui permet de pas faire grand-chose, malheureusement. Oh, c'était jamais bon, Aris. Un live voyeur. Est-ce que tu peux nous débarrasser de celui-là facilement ? Les amis dans l'obscurité sont plus difficiles à toucher avec des attaques à distance, sauf si l'assaillant se tient à bout portant. Hum-hum. On est dans le noir. On a un malus. Ne t'es pas ridiculeux. On est dans le noir. On a un malus. Omrin, t'es mon meilleur tireur. Qu'est-ce que tu proposes ? Si tu tires là, tu vas pas te remettre en place après. Allez, on compte sur toi. Bras. Tête. 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 Oh, un thé ! Pourtant, on était quasiment à bout portant. MD, il est plus en train de soigner. Peut-être qu'il peut faire un tir mobile en allant se placer là. Il fera un tir en passant. Ça peut être pas mal. 12. Et ça le tue. Génial. MD, il lui reste 4 points. Il peut lancer un couteau. Il y a pas de cible à porter. Ok. Donc ça sert à rien. On peut faire un tir ici, mais il est loin. Et là, et là, il est pas à porter non plus. Donc, ce qu'on va faire, je sais pas, en fait. Avec MD, on va passer à Live Voyeur. Live Voyeur, elle a encore tous ses points. Est-ce qu'elle peut venir là, à bout portant ? À mon avis, ce serait une bonne chose. On va le tenter comme ça. Elle vient là, et elle tire à bout portant. On peut faire bras ou tête. Tête, on a un bonus de dégâts. Mais pour toucher, c'est plus facile de toucher où. C'est la même chose. Donc, on va plutôt faire tête. Avec tous ses points. 7 points. Elle a raté. Elle a raté à bout portant. Oh non, Live Voyeur, c'est pas possible. Douding, il peut plus rien faire, malheureusement. Et à midi, il est un peu limité. On va quand même faire une interruption sur lui. On fait un tour. Allez, on croise les doigts, on y va. Alors lui, il s'éloigne. Ok. Oh, il y en avait un deuxième là, je ne l'avais pas vu. J'avais oublié en fait. Oh, s'il pouvait rester comme ça, on enverra encore une grenade. Ils restent en bas, ils ne veulent pas monter. C'est intéressant. Vraiment intéressant. Là, ça mérite une grenade. Définitivement. Est-ce que Douding peut lancer une grenade d'ici ? On peut avoir les trois. Allez, go, 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 go ! Grenade ! Pas mal. Pas mal du tout. M.D. Présenté. Euh... Live Voyeur. Elle ne peut pas se mettre à couvert. Si elle se met là, elle a un tir. Ça ne va pas lui prendre tous ses P.A. de se mettre là, quand même. Elle peut tirer d'ici ? Elle peut tirer d'ici. Allez, tête. Décidément, c'est très dur dans l'obscurité. Amrine, j'ai envie de le déplacer, de le mettre bien à couvert. Pour les laisser monter. Il reste Douding qui peut se mettre à couvert. Et M.D. qui va venir, je pense, aider tir en mouvement. Il va venir... Il n'a pas de cible s'il fait ça. On peut faire un tir là. Mais s'il est un peu loin, on va faire ça. Allez, un tir. Go ! Non, ok. C'était dur. Je sais que c'était dur. Très bien. M.D. a fait son déplacement gratuitement. Ça, c'est pas mal. On peut peut-être... On peut peut-être arroser le haut de l'escalier si jamais il y en a un qui veut passer. L'Ellvoyeur, malheureusement, peut se coucher. Ça peut être pas mal dans l'obscurité de se coucher. Omrin aussi. Et comme ça, on passe en fin de tour. J'ai un peu peur de lui. Mais il a aussi du mal à tirer dans l'obscurité. C'est pas mal. Il y en a un qui grimpe. Non, il s'arrête là. Il va pas plus loin. Ah, ils sont très prudents, en fait. Et le quatrième, il se met là. C'est comme s'il était bloqué par la porte. Ah non, il passe. Il tire sur qui ? Sur LiveWire ? Il a touché. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va moins bien. Ok, bon bah, c'est le tour. Il faut... Il faut que ça pète. Allez, Doudang, Grenade. Mais ils sont super costauds. Ils sont super costauds. C'est dingue. Elle est vraiment blessée fortement. Je sais pas comment la protéger davantage. Si ce n'est... Si ce n'est de les interrompre, en fait. Il faut que je sois plus offensif. Je suis plus offensif. Il peut y avoir un friendly fire, mais c'est pas grave. Peut-être que tu as un tir à la tête sur lui. Il est loin, mais c'est notre meilleur tireur. Ok. Aïe. Allez. Un de moins. Enraillement ? Une arme s'est enrayée ? Ah, c'est l'arme de LifeWire. Son arme s'est enrayée car elle était en mauvais état. La mercenaire doit dépenser une action pour la désenrayer. D'accord. Mais en fonction de sa compétence en mécanique, l'état de l'arme peut se détériorer davantage. En dehors des combats, vous pouvez utiliser l'opération et l'apparition d'objets dans la vue satellite pour améliorer l'état de vos armes. Ok. Il nous reste une grenade. Ça avait bien marché précédemment, on ne s'est juste pas tué, tué, mais... Allez, grenade. Cette fois, c'est la bonne. Vous avez trois blessures chacun. Ok. Ok, ok. Doudingue. Avec tes cinq points restants. Tu peux faire une couverture comme ça. LifeWire, il faut absolument la protéger. Mais vraiment bien. Je pense qu'on va la mettre ici, à couvert. Et... Pour désenrayer son arme, c'est ça, désenrayement. Un point d'action. L'arme enrayée a été maladroitement réparée. Neuf points d'état perdus. D'accord, c'est pas grave. Elle est tellement blessée qu'on va la mettre à couvert. MD. MD, tu vas venir là. Et tu vas, s'il te plaît, faire un bandage à LifeWire. et notre chère Omerine. Il faudrait que je le fasse progresser. Il faudrait que je le fasse progresser. par là. Faut qu'on se débarrasse de ce dernier ennemi. Il tire sur du dingue. Il n'était pas à couvert. C'est à nous de jouer. Et là, il est bien placé pour nous. Omerine, tu peux faire quoi ? Par le flanc, par le flanc. On a un bonus de statue par le flanc. Allez, on tente la tête. Yes ! Il s'enfuit. C'est super. Je me sens tellement balèze. Je vais aller voir les blessés avant de montrer mes muscles. tout ça. Il est drôle, MD. Et il donne un bonus de morale à l'équipe tellement il est drôle. Quelque chose dans le genre. Ok, rassemblement. Est-ce qu'on peut se soigner de nos blessures ? Non, c'est par la vue satellite. Est-ce que l'opération de bandage peut nous permettre quelque chose ? Si je le fais sur Doudingue, par exemple. Ça l'a soigné. D'accord. Et ça a consommé des kits de premier secours. Ok. On peut refaire sur sur LiveWire. Santé au maximum. Ah, d'accord. Ok, on va rester comme ça alors. Ok, on va regarder éventuellement ce que les ennemis avaient sur eux. 9 mm subsonique. Ok. On va quand même progresser doucement. 44 standard, ok. Il n'y a pas d'autres butins ? Ils ne peuvent pas attirer ce qu'ils ne peuvent pas voir. Ok. Je me souviens ce que c'est. MP40. Ça utilise quoi ? Du 9x19. Bonus de visée réduit. Ok, on va mettre ça sur MD pour l'instant. On distribuera ça tout à l'heure. 9x19. On n'a pas cette munition. Il y a énormément de munitions dans le jeu. C'est énorme. On peut en profiter pour recharger d'ailleurs au passage. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Examinez. Test de sagesse réussi. Les papiers sur le bureau contiennent la carte d'un champ de mine complexe intitulé Côte d'émeraude. Elle est couverte de cercles barrés de flèches de gros points d'exclamation et de mots écrits à l'encre rouge. Cette connasse hystérique n'arrête pas de bouger et de remplacer les mines. Ah, ok. Il parle de Didi. Oh, et ça, c'est... Ah, la fameuse MG42. Ça, on va l'apporter au village. Ça va être super. Eh bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les parages ? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les parages ? C'est un autre fusil mitrailleur MP40. Des munitions 7.62. Ok. Oh, une lentille et des pièces. C'est très bien. On pourra améliorer nos armes avec ça. Un double canon et de la chevrotine. Ok. Et quoi d'autre ? Les 7.62 standards autant. Et un G-Ware 98. On n'a plus de place. On en a trop déjà. On en a trop déjà. On va le recycler, celui-là. Très bien. En fait, il n'y a plus d'ennemis. On va se relever. Rien de rester en dissimulation comme ça. Bon, c'est une bonne chose, tout ça. Et on avait un ordinateur ici qu'on n'a pas regardé. Piratage. 750 dollars. C'est toujours bon à prendre. Très bien. On va ressortir du souterrain. Wow, bon, on s'en est bien sorti. Il fait nuit dehors. Beau temps. Mes infos m'ont permis de visualiser les ennemis sur mon assistant personnel. J'espère qu'ils ne font rien de dégoûtant. Quoi, il y a encore des ennemis ici ? Non. Il n'y a plus d'ennemis ici. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant. On va retourner au village de Ernie. Voilà. Et on va aller voir notre ami Basile, je crois, qui s'appelait Basile, qui avait réclamé des armes pour se protéger. Là, vous voyez, elle est épuisée et blessée. Il faut qu'on s'occupe d'elle aussi. Basile était ici. Allons voir Basile. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous apprendre à défendre le village. Je dois dire que la milice que vous avez formée aurait certainement besoin de la mitrailleuse que vous avez là, si vous pouvez vous en passer. Eh bien, on va lui donner. On va donner l'AMG-42. Ça, c'est ce que j'appelle un taillé, un peu de graisse, un nouveau trépied et elle sera prête à tailler en pièces les gars de la Légion. Mitrailleuse, mieux pour le défense que attaque. Nous, pas besoin. Nous allons faire très grosse attaque. Très bien. Nous aimerions prendre votre bateau. Au revoir. Non, on verra plus tard pour le bateau. On peut reparler à Luc, peut-être ? Nous sommes venus ici pour fuir la violence et voilà que seule la violence peut nous protéger. La paix est impossible dans ce maudit pays. Ok, donc rien de nouveau ici. Très bien. Eh bien, on va soigner notre équipe, gérer notre inventaire. Emma Lafontaine, si vous m'écoutez, votre père est un idiot et vous aussi. Vous pensez pouvoir arrêter la Légion avec une bande de mercenaires ? Détrompez-vous. Quant à vous, chien de mercenaires, vous avez défié la Légion et attaqué mon village. Vous allez payer cet affront de votre vie. Pierre, terminez. Pierre, c'est le fils du chef du village. Il nous a demandé de ne pas le tuer, mais bon, il est avec la Légion, quoi. C'est assez ennuyeux. Ok, en termes d'opération, on a beaucoup de choses à faire. Il faut traiter les blessures dans un premier temps. On a des blessures sur tout le monde, donc on va faire ça. Alors, certains de nos mercenaires sont fatigués, ont besoin de repos. Ouais, on va faire ça après. Est-ce qu'on peut lancer une opération d'entraînement de milice, peut-être ? Avec Doudin, qui est très bon pour ça. On peut mettre Omrin aussi, ça va peut-être accélérer les choses. Pour former plus de gars de la milice, on en a déjà formé quatre. On peut en rajouter quatre de plus. On va faire ça. C'est quoi cette tête de mort ? Une escouade ennemie qui atteint H2. Elle vient sur nous ? Ah, ok. Une escouade ennemie est au village dernier. Préparez-vous à défendre le secteur. On va se faire attaquer, en fait. C'est une espèce d'attaque surprise. C'est génial, ça. J'adore ce jeu. Entraînement de la milice terminé. Voulez-vous entraîner la milice à nouveau ? Non. Ils arrivent dans combien de temps ? Ils seront huit. Attaque de l'avant-poste dans six heures. Est-ce qu'on peut en moins de six heures faire un repos ? Non, ça prend 18 heures. On ne peut pas. Ok, est-ce qu'on peut réparer des objets ou fabriquer des munitions peut-être ? Fabriquer quoi comme munitions de l'OTAN 7.62 ? On ne peut pas faire WP 7.62 pour le AK-47 ? Non. Ce n'est pas grave. je regarde. Je découvre. On découvre ensemble. Faire requer des explosifs. C'est vrai qu'on n'en a plus des explosifs. Combien de temps ça prendrait de faire requer des explosifs ? On n'a pas les ingrédients. Mince. Il me manque des ingrédients pour ça. Ok, d'accord. Très bien. Et réparation d'objets avec LiveWire et Omrin. est-ce qu'on peut réparer un truc ou deux ? Surtout nos armes en fait qui commencent à tomber un peu en rade. Ça et puis ça ira bien. Non, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Il faut se préparer. La milice arrive. Je ne sais pas comment ça se passe. On va attendre qu'elle arrive peut-être pour l'offensive. On a 12 mercenaires. Victoire écrasante. Ennemis. Force ennemis. Attaque le secteur. Préparez-vous au combat. Résolution automatique. Ah, on peut faire la résolution automatique. Sinon, on peut les combattre. On va faire la résolution automatique. Victoire écrasante. Voilà. Ok. On a gagné un butin des jambières flac 30% de réduction de dégâts. C'est chouette de prendre le butin. Très bien. On peut faire quoi maintenant ? On va regarder l'inventaire de nos personnages. On a un peu trop d'armes, un peu trop de choses. On va mettre les jambières flac à live wire. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on n'améliorerait pas l'arme de Omrin ? Ici. Qu'est-ce qu'on a comme modification possible ? On peut changer le viseur. Il nous faut une lentille pour ça et des pièces. D'une étape prisme, bonus important de chance de critique pour les attaques avec 3 niveaux de visée ou plus. niveau de visée supplémentaire. Faible bonus de précision. On peut faire ça pour 10 pièces. C'est pas mal. Et la bouche, on a quoi ? Un suppresseur ? Attaque silencieuse. Ça coûte 20. Ouais, c'est un peu coûteux. Ok. Très bien. Life Voyeur. Oh, Life Voyeur a gagné un niveau. On peut aller voir ça aussi. Information sur les mercenaires. Life Voyeur, niveau supérieur. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir d'intéressant, Life Voyeur ? Elle fait pas trop de corps à corps. 15% de dégâts en plus contre les ennemis attaqués par le flanc. Ça peut être pas mal. Et portée de déplacement libre augmentée en portant une arme légère ou pas d'armure du tout. Une armure légère ou pas d'armure du tout. Furtivité, détection plus lente. Ah, j'aime bien tuer opportuniste. En cas d'interruption, c'est bien ça. On va confirmer. Ok. Très bien. Ça, c'est chouette. H3, on a fini. Il va falloir qu'on passe à H4 maintenant. Peut-être qu'on a besoin encore de renseignements supplémentaires. Donc, peut-être qu'on peut faire envoyer en... Ah non, on a tous les renseignements disponibles. D'accord. On a entraîné 8 mercenaires. On va faire des réparations d'objets. Ce qu'on n'avait pas fait à cause de l'attaque. On va réparer nos armes. Ça me paraît être le plus important. je ne sais pas si on va l'utiliser cette arme-là. Et voilà, quand il y a une main, c'est qu'il est équipé. Quand il n'y a pas de main, c'est qu'il n'est pas équipé. Donc, celui-là, non. Celui-là, oui. Et on va commencer. ça prend pas trop de temps. Il reste 9 heures. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre au repos Doudingue et MD. Voilà. Ce que je voulais faire, en fait, c'était MD, lui enlever son high power et lui mettre à la place le MP40. Il y a une portée de 20. 3 fois 7 dégâts. C'est pas très puissant du tout. Bonus de visée réduit, c'est pas bon. mais bon. C'est du 9 mm. C'est pas mal. Quand même. Est-ce qu'on peut lui rééquiper son flingue ici en secondaire ? Ou le couteau ? Non. ok, le flingue, d'accord. Ok, on a tous des armes à distance un peu plus longues qu'en début de partie. On manque d'explosifs, par contre. Ça, c'est dommage. On va garder la K47 encore un moment. Le double canon, ça ne m'intéresse pas du tout. On va le recycler. Et le deuxième MP40, on va le recycler aussi. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer l'usille de doudingue ? Bouche, côté, il y a quoi sur le côté ? Lampes torches. Ouais. Magasin étendu. Point d'action augmenté en rechargeante, taille de chargeur augmentée. Lunettes de sniper. Niveau de visée supplémentaire. Et avec une puce, on n'a pas de puce. Et la bouche, on peut mettre quoi ? Un compensateur. Bonus de précision moyen pour les attaques successives contre la même cible. C'est pas mal, ça. Et suppresseur. Attaque silencieuse. On va mettre le compensateur. Ça coûte 25. Et on fait souvent des attaques successives quand on fait des attaques en mouvement. Donc, c'est pas mal. Pas mal du tout, ça. Ok. Ça me paraît bien. Parce que c'est notre meilleur tireur après Omrine. Il faut qu'il ait une bonne arme. Très bien. Ok, on est bon. On est bon. On a un peu beaucoup de couteau là, mais c'est pas grave. On va stocker ça là. Ok. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. On est bon. On est bon. On a la milice ici. Ok. Très bien. Loyalité 55. Prochain épisode, on pourra aller en H4. En H4, on a pas mal de choses à faire. On va regarder nos notes. Voilà. L'avant-poste de la Légion sur l'île dernier menace le village voisin. Donc, il faut mettre un terme à cet avant-poste. Et puis, je pense aussi que... Pierre en H4 a peut-être des informations sur le Major. Et Luc veut que son fils Pierre soit épargné. Donc, on va regarder ça au prochain épisode. Si vous avez aimé cette partie de Jake d'Alliance 3, n'hésitez pas à liker pour me soutenir et pour me dire votre contentement. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra d'être tenu informé de la prochaine vidéo à venir. Et puis, nous, on va continuer à s'éclater sur Jake d'Alliance 3 tant que le jeu me plaît et tant que ça vous plaît aussi. Regardez la carte. On va explorer tout ça par la suite. Allez prendre les mines de diamants. Ça va être super. En tout cas, moi, je m'éclate pour l'instant. Allez, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.